On est à combien aujourd'hui ? On est à... Bon ouais, ça devrait aller non ? Ouais, ça va ! Disons peut-être 10 doliprane sur 20. Merci. Donc tu vas tous les prendre d'un coup ? Allez. Donc 10 ? D'un coup, hein ? Ça va le tout ? Je t'assure que ça va bien aller. Ça marche. Aujourd'hui, la climatisation. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Vultec qui va parler aujourd'hui de la climatisation. Alors, on a presque tous une clim dans notre voiture aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et tout ça pour dire que personne ne sait comment ça marche et réellement, comment on fabrique du froid. C'est vrai, ça ? Je suis un génie quand même, quand on y pense. Pour expliquer la clim, on va avoir besoin d'expliquer la transition entre un état liquide et un état gazeux. Moi, je vais faire le liquide, tu feras le gazeux. C'est entendu. Non, c'est tout, c'est fini. Ça marche. C'était juste une blague comme ça. C'était une vanne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo. C'est en rapport au P, hein ? Oui, parce qu'on adore péter. Et l'euro. Ils n'ont pas un gaz, l'euro. On adore ça, j'ai pété, mais toute la journée, donc il faut s'abonner à la chaîne, vraiment. C'est très, très important et de mettre la cloche. Pire argument, les heures. Bonjour, j'adore péter. Abonnez-vous. J'adore péter. Santé. Mais pas des pieds. Fais en une autre comme ça. Encore un que les boches n'auront pas. Et moi, je me permets d'en rajouter une qui n'a rien à rire avec ça, mais c'est une grosse dédicace parce que j'adore cette putain d'expression que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Je trouve que tu n'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. T'as pas inventé haut, tiens, toi, hein ? Eh, j'adapte à Villebroquin. Écoute, un moment, tu me dis qu'est-ce que que je te dis ? C'est pas le cylindre le plus explosif. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre expression que vous aurez inventée. C'est pas la chaîne YouTube la plus réussie. Allez, hop, là ! Bon, je vais essayer d'être sérieux 5 minutes. Le concept de la climatisation est en réalité incroyablement débile. Vous avez touche chez vous cette incroyable grosse boîte en métal qu'on appelle communément frigo pour frigidaire ou compartiment réfrigérant intégré au domicile. Frigo. Et il s'avère que le système de froid du frigo est exactement le même que celui d'une voiture. Enfin, en tout cas dans le concept. Petit point historique d'une seconde, la clim est apparue dans les voitures de façon généralisée depuis pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est très commun d'avoir la clim. Mais en réalité, ça a mis très très longtemps avant d'apparaître puisque les Américains l'avaient déjà dans les années 50. Oui, dans les années 50, leur cabriolet avait des systèmes de climatisation. Ils étaient en avance sur les frigos aussi. Alors du coup, ils ont mis ça dans une bagnole. Après, il y a aussi le fait que nous, en France, à Burke-sur-Mer, on a un poil moins besoin de clim qu'en Californie. Et dans le sud, ça cogne aussi. Notre sud, c'est leur hiver. Donc toi, t'enlèverais la clim de ton disco ? Non, certainement pas. Moi, j'enlèverais pas la clim de ça non plus parce que des fois, ça sert. Ah, on s'y est attaché à la clim, maintenant ? Bah ouais, mais c'est pas... Je sais pas. Tu vois, là, je crois que ce mal de gorge, là, il est pas totalement... Ah oui, il paraît que ça en malade. Alors ça, je sais pas. Dites-le en commentaire si c'est une légende. Bah là, moi, je vous le confirme. La clim, en fait, s'est généralisée, en tout cas en Europe, dans les années 80 et 90. C'était une option très haut de gamme, quand même. Quand t'avais la clim dans les années 80, tu pesais ! Et finalement, a fini par se répandre dans les années 2000, 2010. Et aujourd'hui, c'est devenu quasiment un incontournable. C'est un système qui est complexe, mais tellement répandu qu'on se rend même plus compte que c'est si complexe que ça. Et qui va jouer sur deux phénomènes physiques, qui sont l'évaporation et la condensation. Si vous êtes allé à l'école 5 minutes, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Si vous n'avez pas suivi vos cours de physique, je résume quand même. La condensation est l'action d'un gaz qui passe de l'état gazeux à l'état liquide, puisqu'il condense sur une surface, c'est-à-dire qu'il se retransforme en liquide. La condensation, c'est ce qu'on va trouver à l'intérieur des voitures quand il fait froid dehors et qu'à l'intérieur, il fait chaud. Comme quand il canne dans Titanic ? Oui, quand il canne dans Titanic, il y a de la condensation sur les vitres. Parce qu'à l'intérieur, il fait chaud et dehors, il fait froid. Ça condense. Bon, allez, on va essayer de faire ça un peu mieux. J'ai mal au bide. Condensation, phénomène par lequel un gaz, une vapeur, diminue de volume et augmente en densité. Exemple, parce que ce n'est pas exactement ce que tu dis, parce qu'il y a encore Jean en commentaire qui va venir faire chier. Toi, c'est ce que tu dis, mais du coup, c'est juste la condensation de la vapeur d'eau en buée. C'est-à-dire que toi, c'est un phénomène de la condensation. Mais la condensation, ce n'est pas exactement ça. C'est un phénomène généraliste. Bon, c'est un gaz qui revient en liquide. Vos gueules. On est dans un vulcèque. Vulgarisation. Reste là, parce que je vais au deuxième, qui est l'évaporation. C'est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Ce phénomène est donc une vaporisation progressive qui a pour effet d'absorber de l'énergie thermique et donc de réduire la température de l'environnement. Allez, Marcel ! Alors, ça va être tout simple, puisqu'on va jouer sur ces deux phénomènes physiques qui va être l'évaporation, puis la condensation pour créer une boucle. Ah, j'ai mon bide. Je veux dire, là, je vais me chier dessus, là. Après, viens, je filme. Je ne peux pas chier en dehors de chez moi. Ah, mais tu vas chier. Non, je chie uniquement chez moi. Mais chez toi, c'est ton froc ? Parce que c'est ce qui va arriver. Ça reste chez moi, là. Jusque là, c'est chez moi, d'accord ? Oui, villebrequin, c'est beauf. Merde ! On va résumer très simplement le système de climatisation qui est une boucle, puisque l'idée, c'est pas qu'on gaspille du gaz ou quoi que ce soit. L'idée, c'est que le système, il tourne en boucle et de façon infinie, en théorie. On appelle ça une boucle réfrigérante et c'est pas compliqué. On a un réservoir qui va stocker du gaz. À la sortie du réservoir, on a un système de détente qui va transformer le liquide en gaz, parce que oui, le gaz avant était liquide. J'arrive. Pour résumer très, très simplement, mais que tout le monde comprenne, on a l'évaporateur qui va arriver dans un compresseur pour comprimer le gaz, puis dans un condensateur pour recondenser le gaz qui va devenir du liquide. Personne n'a rien compris. Oh, putain de merde. Excusez-moi, c'est ici, c'est pas sorcier ? Oui, alors, je vous en prie. Et, bonjour à Marcel. Oui, passe au bonjour à Marcel de ma part, surtout. Il est en train de ken encore, ce connard. Putain, il se met bien. Oh, je vais crever. C'est l'intérieur du bide qui est foiré, là. Il a vu le McDo arriver. La panique à bord, ils ont fait. Là, il ne sait pas, il y a un bouchon, là, il est en train de miner le bouchon. On sort ! On sort ! Tiens, il est en train d'ouvrir le bouchon, là. Dans le bouchon, il va sauter. Alors, c'est pas compliqué. Il y a un réservoir qu'on appelle la bouteille réfrigérante, alors qu'il fait office de filtre et tout, voilà, mais bon. Le gaz à l'intérieur, puisqu'on parle bien de gaz, est maintenu sous pression et donc est liquide. T'es un climatiseur, en fait, là, absolu. Là, je suis un climatiseur, là. Alors, à l'intérieur de cette bouteille, on va maintenir le gaz sous pression pour qu'il soit liquide parce qu'il va falloir que je le fasse passer de l'état liquide à l'état gazeux. Ça, j'ai une idée. Ça va le faire. Grâce à la détente, c'est un phénomène physique qu'on appelle la détente. Donc, tu détends bien. Lorsqu'un gaz se détend, c'est-à-dire lorsqu'un gaz à l'état liquide redevient gazeux en baissant de pression, il se crée un effet de froid. Dans mon froc, c'est tout sauf froid. J'ai dit directement... C'est chaud. C'est brûlant. Bilvesé. Alors, là, c'est... Ah ! Ah, c'est corrosi. Je pensais pas que ça serait si compliqué. Chant lexical du caca en parlant de clim, je pensais pas, tu vois. Je suis juste mal, là. Là, on devrait arrêter de tourner, en fait. Là, il y a une ambulance qui va arriver, il va me dire me chercher. Bon, on va prendre un exemple tout simple. Même si, dans certaines réalités, ça crée plus de la chaleur qu'autre chose, mais bref, là, on parle de climatisation. Ça, c'est typiquement le phénomène qu'on va avoir dans une climatisation. Ceci est mon réservoir, ma bouteille réfrigérante et à l'intérieur, nous avons... Du liquide. Yes. Mais, c'est pas du liquide. Eh ben non. C'est du gaz ultra-comprimé qui, du coup, prend une forme liquide. On l'entend bien. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque je vaporise ? Alors, pas derrière moi, voilà. Bon, là, il s'avère que, du coup, il y a du gaz en plus du liquide. Bon, là, c'est du liquide, effectivement. Euh, non, il faudrait du déo. Personne n'a de déo ici. Le petit pour ton clavier d'ordinateur, là. L'air comprimé ? L'air comprimé, tout simplement. Le dust-off, là, ouais. Le dust-off. Eh ben, à l'intérieur, quand tu la secou, ça fait ça. Tout ça pour dire que c'est pas le meilleur exemple qu'on aime et j'ai oublié de prendre une bombe de déo ce matin, donc je peux pas vous montrer, mais un déodorant marche très, très bien. À l'intérieur, vous avez du gaz qui est sous pression et qui, par effet de détente, va pousser le liquide à sortir. Effet parallèle en sortant, il s'avère que ce gaz, lorsqu'il va sortir, va se détendre. D'où la pression qui est énorme. On l'a vu, on l'a vu, la pression, là. La pression qui s'est traduit ici. Et il s'avère que la bombe, du coup, refroidit. Parce que ça, c'est la détente. Et ça, c'est incroyable. Eh ben, on va utiliser ce principe-là pour créer du froid de façon illimitée. En théorie, on le verra tout à l'heure. C'est pas illimité, mais voilà. On détend donc le gaz qui est sous pression et qui est sous forme liquide dans la bouteille réfrigérante. Et il va vaporiser dans ce qu'on appelle l'évaporateur. L'idée, c'est que le liquide va sortir, va s'épandre, se détendre dans l'évaporateur. Je simplifie, mais voilà. Il y a du froid qui est créé et il va le diffuser à son environnement. L'évaporateur, donc, va recevoir beaucoup de froid et va pouvoir transmettre du froid. Ça tombe bien, l'évaporateur. En général, on le met très, très proche du tableau de bord, voire même juste derrière le tableau de bord, vers tes pieds. Histoire que l'air froid, si on le cumule à un petit pulseur, c'est-à-dire un petit ventilateur, tu vois, donc ça, c'est froid. Ça, c'est mon évaporateur qui est froid. Et bon, on a un petit ventilateur derrière qui vient souffler à travers. Et lorsque je vais souffler à travers un truc froid, il va y avoir de l'air froid. T'es MTC, tes bouteilles de 2 litres de flotte que tu mets devant ton ventilateur après les avoir mis au congélateur pendant un été bien chaud parce que t'es un vieux clampin qui n'a pas de climatiseur comme moi. Eh bien, ça marche très bien. L'évaporateur va donc permettre au gaz qui vient d'être refroidi de détendre le gaz et de transmettre son froid à son environnement. Et on a créé du froid. Mais du coup, il faut le récupérer parce que sinon, c'est... Ouais, alors c'est à partir de là que ça n'y a un problème. Eh bien oui, eh oui. Non, parce que jusque-là, c'était bien. Voilà, donc merci de nous avoir regardé. On a fait cette blague 30 000 fois. Mais à chaque fois, elle fonctionne, donc abonnez-vous, n'hésitez pas. À partir de là, il s'avère que si ma boucle pouvait se terminer comme ça, je pense qu'on aurait trouvé la solution finalement au réchauffement climatique. Si on pouvait créer du froid en illimité comme ça... Sauf que c'est pas le cas. Je vous rappelle qu'avant, nous avions notre gaz de clim qui était à l'état liquide. Si je veux pouvoir le détendre, c'est-à-dire créer le froid, je dois le transformer du liquide au gazeux. À la fin de mon évaporateur, il est gazeux. Donc j'ai maintenant un gaz avec lequel je ne peux plus rien faire. C'est un gaz, il est comme ça et c'est fini, quoi. Si je veux qu'il passe de gazeux en liquide, il faut faire l'inverse, le comprimer. Et donc l'évaporateur balance directement au compresseur de clim. Le compresseur de clim, c'est simple, c'est un compresseur sur la clim. Qui comprime du coup l'air de clim. Voilà. Alors c'est tout con, le compresseur de clim va comprimer le gaz pour le transformer en liquide. Voilà. C'est son concept. David est en train de s'étouffer en chant. Ça, c'est depuis qu'on n'a pas vendu assez de t-shirt benzine. Ils sont en train de crever de faim dans le coin. Crève. N'hésitez pas à aller sur benzine.fr. Enlève ce flingue de moi, David. Merci. Le compresseur va donc comprimer le gaz qui va avoir tendance à redevenir liquide et il va l'envoyer dans une pièce qu'on appelle le condensateur qui va permettre de transformer ce gaz en liquide. En fait, il y a un échange thermique qui va se créer entre du gaz très chaud. J'y reviens juste après, justement. C'est le petit truc un petit peu tricky de l'histoire. Il va créer un échange thermique entre du gaz très chaud et un extérieur très froid pour le retransformer en liquide qui va arriver dans le réservoir que je vais pouvoir redétendre. Évaporation, compression et on a ma boucle. Là, tu viens de remarquer qu'avec tout ce que je viens de présenter, j'ai l'astuce pour créer du froid de façon illimitée. C'est-à-dire que j'ai trouvé la solution pour le réchauffement climatique. C'est vrai ça ? Et non, parce que... En fait, non. Il y a des petites pièces comme le compresseur à faire fonctionner. Oui. Il ne fonctionne pas tout seul. Il y a deux, trois trucs qui ne vont pas aller. Et puis le point sur lequel tu allais a priori venir, c'est que du coup, si ça crée du froid en transformant le liquide en gaz, transformer le gaz en liquide, est-ce que ça ferait pas l'inverse ? Et si ! Ah là là ! Puisque si vous avez suivi des cours de physique, vous serez d'accord avec moi pour citer cette phrase. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se... Nique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le gros problème dans cette putain de physique, c'est que si tu gagnes quelque part, tu perds quelque part. Dans la vie, de toute façon, il y a trois choses qui sont immuables. La mort, la physique et les impôts. Balkany n'est pas d'accord, mais ok. Ah si, Balkany est d'accord. Parce que Balkany, il n'a pas pu y échapper. Effectivement, le problème de créer cette boucle de froid n'est vraiment pas gratuite. Pas gratuite pour deux raisons. Déjà, dans un premier temps, comme le disait Pierre, lorsque je détends mon gaz, je crée du froid. Mais si je comprime mon gaz, je crée du chaud. Donc non, ce n'est pas la solution au réchauffement climatique. Imagine, on mettrait une immense climatisation pour refroidir l'atmosphère. Ah bah on kifferait pendant 5 minutes. Voilà. Puis les 5 minutes d'après, elle serait moins marrante. On créerait autant de froid que de chaud. Et même, j'ai envie de vous dire, pire, puisque pour créer ce mouvement, il faut de l'énergie, puisque le compresseur de clim, lui, pompe de l'énergie sur le moteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'une climatisation consomme du carburant et que le compresseur de clim force sur le moteur, puisque pour créer ce mouvement, pour créer ce cycle, il faut de la force. Et cette force est créée par le moteur. Donc effectivement, lorsque la clim fonctionne, la voiture consomme un peu plus. J'ai fait une vomir dessus pendant que je parlais. Ça va sortir d'un côté ou d'un autre, mais ça va sortir. La conso, t'as une idée ? 0,5 à 1 litre. Alors on va parler des conseils aussi. Premier point. Alors ne faites pas comme Pierre Chabrier. Toi, quand tu rentres dans ta voiture qui fait chaud, tu mets la clim à 1 degré et tu mets à bloc. C'est con. Ne le faites pas. Ça va surconsommer de ouf pour rien en plus de 30 malades, n'est-ce pas ? Mais c'est trop bien. Non, c'est pas trop bien. Je vous explique. Alors je me suis renseigné un petit peu. La meilleure technique pour consommer le moins possible avec la clim, en théorie, on doit la mettre à seulement moins 3 degrés par rapport à la température extérieure. Au tout début, laisser un petit peu les vitres ouvertes histoire que l'air de dedans soit expulsé dehors. Puis dès que le froid commence à arriver, fermez les vitres. Normalement, c'est la procédure. Bah oui, parce qu'effectivement, quand ta voiture a dormi sous un pain à côté du parking de la plage pendant toute l'après-m, dans la voiture, il fait environ 56 degrés. Oui, minimum. Donc si on peut, en roulant, baisser déjà quelques degrés et évacuer l'air, juste l'air chaud. Et à l'intérieur, a fait la bonne étuve. Ça, c'est le mieux et surtout le plus économique. Et apparemment, ce qui rend le moins malade. Effectivement, certains disent que la clim peut rendre malade. C'est pas la clim en elle-même qui est en malade parce que c'est juste de l'air froid. Ça n'a rien de fou. Simplement, la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur est le fait que l'air de la clim est très sec puisqu'on arrive à créer du froid sans humidité. Genre l'hiver, il fait froid, mais il y a de l'humidité. Il y a de l'eau dans l'air. Alors que la clim, c'est du froid sec et on passe d'un environnement extérieur chaud et humide à un environnement intérieur froid et sec. Ça fait pas plaisir. Ouais, ça fait choc thermique de bâtard et ça peut permettre de prendre froid. C'est pour ça que j'ai créé les infirmières. Ça, c'est la théorie initiale. Après, personne ne la respecte, mais au moins, je vous l'ai donné. Deuxièmement, il y a le filtre d'habitacle. Alors, le filtre d'habitacle, il paraît que ça chope les microbes. Ça chope toutes les merdes, comme tous les fils. Moi, je le change quand ça pue. Comme le caleçon. Exactement. Effectivement, au bout de quelques années, avec l'humidité et tout, il se peut que le filtre d'habitacle se charge d'eau et pourrisse. Et auquel cas, ça te diffuse une belle odeur de moisie directement dans l'habitacle. Là, il est temps de le changer. Voilà. Alors, autre conseil. Effectivement, on vous propose souvent l'été, les recharges de clim. Alors, c'est un énorme débat. Je ne sais pas si vous voulez venir débattre avec moi sur la recharge de clim. Alors, j'en ai entendu de tout. Il s'avère que les deux endroits de clim, des stations de charge. J'ai entendu des gens me dire que c'était très utile. Et moi-même, je l'ai testé il n'y a pas longtemps sur une voiture. Avant, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas trop de gaz dedans. J'ai rechargé. On a mis du gaz dedans et ça a marché. Moi, ça fait 13 ans que je n'ai pas rechargé ma clim. Elle est toujours aussi froide. 13 ans. Alors, il y a juste ce point que je ne comprends pas puisque avant, je fréquentais les garagistes et beaucoup de garagistes me disaient que les recharges de clim, c'est de l'arnaque. Alors, où est la vérité ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, sur beaucoup de voitures, avant, ça ne marche pas. Tu recharges la clim, après, ça marche. De ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, la clim, avec les années, à force de fonctionner, à force de comprimer, évaporer, comprimer, 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 décomprimer, comprimer, décomprimer, décomprimer, décomprimer. Au bout d'un moment, le gaz se bouffe. Vous me direz en commentaire, parce que là, je sais que ça va être le débat de l'enfer. Il y a des apprentis garagistes ou même des garagistes qui vont dire oui, c'est l'arnaque de l'année. Moi, je trouve ça assez logique. Je trouve ça logique et de ce que je sais dans l'arnaque des recharges de clim, c'est que lorsque vous rechargez votre clim, vous avez du gaz à l'intérieur de votre système. Sauf s'il y a une fuite, mais quelqu'un, on ne va pas te le recharger puisque si ça fuit, on ne va pas te remettre du gaz puisque ça va partir. Mais surtout, les machines de clim récupèrent le gaz et vous en réinjectent du neuf. Résultat, ce gaz, eux, est remboursé sur les machines et en réalité, si le garagiste a la chance de récupérer autant de gaz qui t'en redonne, l'opération lui a coûté zéro. Là, est peut-être un peu l'arnaque. Je tiens à rappeler, si vous étiez tenté de faire votre recharge de clim vous-même à la maison, par exemple, oui, il existe des bombes pour recharger les appareils de clim, certes. Je rappelle qu'en tout cas, vidanger sa clim, c'est-à-dire ouvrir la porte de sortie, est formellement interdit puisque le gaz utilisé dans la clim est extrêmement polluant. Donc tu peux le recharger pour éventuellement le rendre plus efficient. Mais effectivement, tu ne peux pas vidanger l'ancien. Techniquement, oui, tu peux le faire si tu fais ça sauvage. Par contre, un, faites vraiment attention à vos nez parce que c'est ultra toxique et c'est toxique pour vous et pour l'environnement et c'est formellement interdit de vidanger sa clim. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous, on n'avait pas enlevé la clim du multiplat puisque ça veut dire avant de démonter le système de clim, de savoir où le vider, d'avoir une machine, de pouvoir le vider dans une machine parce que vraiment le faire à l'air libre, c'est ultra polluant, c'est un truc de bâtard, quoi. Parce que si tout le monde se met à faire ça, on n'en sort plus, quoi. Et d'ailleurs, au fil du temps, le gaz a changé. Avant, on avait un gaz des A70 qui était extrêmement polluant, en plus d'être inflammable. Et il y a un nouveau gaz qui est moins polluant, mais qui pouvait créer des brûlures et des explosions. Et du coup, il y a eu une énorme bagarre sur les gaz de clim. Est-ce qu'on rentre dans le débat ? Non. Non, 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 on ne va pas rentrer dans le débat parce que j'ai mal au bidon. Putain de merde, j'en peux plus. Est-ce que tu ferais un micro-point sur le multi-zone, tout ça, machin ? Ça, c'est monosone. Juste un seul endroit et je vais bientôt faire du bisone. Par exemple, une clim bisone est une clim qui peut souffler à deux températures différentes à deux endroits. En fait, c'est le concept du robinet mitigeur. C'est-à-dire que tu as à l'intérieur de l'habitat ce qu'on appelle un radiateur de chauffage qui est exactement le même concept qu'évaporateur. Et en fait, derrière ton tableau de bord, tu as l'évaporateur pour le froid et le radiateur de chauffage pour le chaud. Le radiateur de chauffage, c'est juste un tout petit radiateur derrière ton tableau de bord où il y a du liquide chaud qui vient directement du liquide. C'est du liquide d'enferlissement, tout simplement. Donc, c'est la chaleur du moteur. Ça tourne à l'intérieur et avec un petit pulseur à travers comme le froid, eh bien, ça transfère du chaud. C'est ultra con. Eh bien, tu pulses de l'air à travers du froid et tu obtiens du froid. Tu peux avoir du chaud en pulsant de l'air à travers du chaud que tu as de l'air chaud. Et en ajustant ta clim, tu as en fait une sorte de mélange. Tu peux mélanger et avoir de l'air chaud et de l'air froid pour faire de l'air tigre. Mais mélanger pour avoir genre à droite du froid. Maintenant, on y arrive. À gauche du chaud. Yes. Tu remarqueras que sur les bisounes, tu ne peux pas avoir un écart trop grand. Non. Parce qu'il ne faut pas dès qu'on est non plus. Vu que les deux fonctionnent en même temps, tu ne peux pas avoir que du chaud ou que du froid. Il faut toujours que les deux valeurs des bisounes, par exemple, soient toujours à peu près cohérentes. En fait, il faut qu'elles se déplacent un petit peu ensemble. C'est-à-dire que c'était peut-être une question que personne ne s'est jamais posée parce que c'est difficile de se retrouver dans des situations comme ça. Mais tu ne peux pas faire chauffage et clim en même temps. Tu vois, si le mec de droite a super froid et qu'il veut se réchauffer la gueule, c'est juste un jeu de mitigeur et de pulseur. Oh mon ventre. Ah là, c'est mitigé aussi. Mais là, c'est un mix de show de McDo. Je vais me chier dessus. C'est un délire. Est-ce que ce ne serait pas terminé ? Ah si, si, c'est terminé. Du coup, merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que là, il va aller chier. Donc vraiment... Si je n'ai pas répondu à tout, je suis désolé. Parce que là, je ne suis pas en mon état optimal. Mais on va essayer de se donner quelques vacances. Donc ça, c'est un des épisodes avant les vacances. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Activez la cloche. Notre Instagram. Avezbrequin. Merci à Benzine. Pas merci à McDo. Putain, tu m'as tué le bide. C'est rare ça. Il faut le notifier. J'en peux plus. Allez, bisous. Ah, ciao, bonsoir. Allez, ah, ah oui. Désolé pour tous ceux qui regardent. Je sais que c'est ultra pipi caca le tombe de la chaîne. Mais c'est les vacances. Merci. Gros bisous. Aaaaaah !